Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec CQ1, un artiste de la rue strasbourgeois qui va nous parler du coup un petit peu de son travail. Alors du coup, première question, tout simplement, si tu pouvais te présenter. Alors je m'appelle Anton Hoffman, alias CQ1, je suis d'une part docteur en chercheur et d'autre part grapheur depuis une quinzaine d'années sur Strasbourg. Alors première question, pour toi, quelle est la définition de la rue ? Alors je pense qu'il n'y a pas une définition de la rue, il y a des définitions de la rue parce qu'on peut envisager la rue sous autant de concepts que d'endroits où on se situe pour l'observer. Néanmoins, c'est le lieu des interactions sociales par excellence. Deuxième question maintenant, pour toi, c'est quoi la définition du coup de l'art de la rue ? En fait, c'est une définition qui est très complexe à donner parce que justement, j'ai toujours eu du mal avec les espèces de terminologies un peu fourre-tout comme aujourd'hui avec street art qui existe depuis le début des années 2000 et qui désigne en fait en courant qu'il n'a rien de strict au final puisque c'est des œuvres qui sont produites en atelier pour être montrées dans des espaces fermés et le seul moment où c'est dans la rue, au final, c'est quand ça va chez le galerista. Les arts urbains, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très très large parce que je lisais l'autre jour un mec qui disait au final, les architectes du Quattrocento italien rentrent dans la définition contemporaine de ce qu'on appelle « art urbain ». Donc en fait, il y a des terminologies qui existent comme graffiti, comme affichisme, muralisme, pochoirisme et autres et que bizarrement aujourd'hui, on n'utilise plus. Donc je réponds par le multiple comme avant, au final, il y a des arts de la rue parce que « art de la rue » pourrait aussi considérer que tu peux avoir des jongleurs ou des compteurs qui puissent rentrer dans cette case et bien que j'ai beaucoup de respect pour leur boulot, on ne fait pas la même chose. D'accord. Il y a aussi, ça sera plus du spectacle de rue. C'est ça. Après, d'une certaine façon, le graffiti engendre une forme de spectacle. Il crée un rapport par l'intermédiaire d'un objet avec le citoyen. Donc maintenant, du coup, on va entrer dans la partie « ce que tu fais dans la rue ». On a vu un petit peu qu'est-ce que c'était. Maintenant, on va voir ton travail. Première question, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la rue ? Je fais du graffiti, je fais des happenings. Pour ce qui est du graffiti, pour la phase légale de la chose qu'ils ont, ça va plus être des espèces de monstres un peu hybrides, des 3D qui jouent un petit peu avec l'architecture de la ville, le mouvement et indirectement le regardeur. Et pour ce qui est des happenings, des choses, des postures de résistance par le rire. Et du coup, pourquoi tu fais cet agissement dans la rue ? Pourquoi tu veux laisser ta trace ? En fait, c'est moins une question de laisser ma trace que de peindre. Les rues, du moins, sont envisagées comme des énormes supports en papier sur lesquels, en fait, le kiff, c'est de changer de support, c'est changer de feuille. C'est un pouvoir tester différentes choses à différents endroits. Et ensuite, parce que, tout simplement, le rapport au monde galeriste, le rapport au monde muséal, le rapport aux institutions, crée aussi une autre forme de relationnel entre les spectateurs, entre les regardeurs, ceux qui passent, ceux qui appréhendent l'art. Et ça ramène l'art, en fait, un peu plus au cœur de la vie, au cœur de la vie de la ville. Alors maintenant, on va attaquer la partie à ta relation avec l'extérieur, du coup, quand tu fais ces agissements dans la rue. La première question, qu'est-ce que pensent tes proches et tes amis de ton travail ? Alors bon, les proches et les amis, c'est, disons, assez large. Disons que ma mère, par exemple, pendant une quinzaine d'années, pendant ma quinzaine, justement, je pense qu'elle avait bien envie que ça s'arrête, ma pratique du graffiti. Parce que me voir rentrer tous les heures à 5h du mat, les mains remplies de chrome, je ne suis pas sûr que ça les beaucoup fait rire. Ensuite, vu que c'est quelque chose vraiment dans lequel j'ai persévéré, dans lequel j'ai essayé de m'acharner, en fait, pour en sortir des choses qui me sont personnelles aujourd'hui, aujourd'hui, il y a vraiment un support, notamment aussi dû au fait de la démocratisation des cultures graffiti. Je ne suis pas sûr qu'il y a 15 ou 20 ans de ça, la pratique aurait été considérée de la même manière ou autre. Aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans les mœurs, et on peut dire, effectivement, que ça plaît, entre guillemets, au plus grand nombre. C'est le courant mainstream, donc c'est toujours chouette d'avoir un copain artiste. Deuxième question, du coup, par rapport à ta relation avec l'extérieur. Est-ce que tu as déjà eu des réactions des gens quand tu peignais ? Est-ce que tu as déjà peint devant des gens quelles étaient leurs réactions ? Est-ce qu'ils t'ont posé des questions ? Est-ce qu'ils étaient intéressés ? Ou au contraire, est-ce qu'ils étaient en mode, genre, « Ah, il est en train de dégrader le mur, c'est mal ce qu'il fait ». Oui, oui, j'ai eu affaire à pas mal de réactions, effectivement, dans un spectre très très large, avec des gens qui peuvent tout à fait comprendre, apprécier, voire qu'ils discutent longtemps, très longtemps, avec toi, mais en même temps, c'est cool et c'est ça qui est visé. On a aussi eu des gens qui ne comprennent pas du tout et qui nous appellent des flics. On a eu des flics un paquet de fois, d'ailleurs, à devoir expliquer, mais effectivement, aujourd'hui, on est quand même dans un rapport, vu qu'on voit du graffiti quand même partout, les gens ne sont plus dans le même rapport. Au final, tu es 15 fois plus tranquille actuellement que tu l'étais il y a 10 ans quand tu faisais une peinture dans la rue. D'accord. Même quand c'est illégal ? Quand c'est illégal, c'est autre chose. Disons que quand c'est illégal, en fait, vu que tu es la nuit dans un endroit où tu n'as pas à être, en fait, il n'y a aucun doute sur le potentiel délit que tu es en train de commettre. Donc, c'est un peu différent. Après, de toute façon, même quand tu fais de l'illégal, dans tous les cas, le principe étant de ne pas forcément se faire voir ou de ne pas forcément se faire remarquer. Parce que, ouais, du coup, tu fais de l'illégal et autant du légal, genre, commandité par quelqu'un ? Oui, 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 voilà. J'ai abandonné depuis longtemps l'espoir de pouvoir vivre de ça. On travaille en tant qu'association pour pouvoir réaliser des prestations chez des gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes de gens qui veulent avoir un mur peint, une déco, un salon. Donc, voilà. Et ensuite, pour la question illégale, ben oui, oui, il faut bien commencer quelque part. C'est parti, du coup, pour la dernière partie qui sera, du coup, aller plus loin. Alors, première question dans cette partie, quels sont tes projets futurs ? Il y a quelques expos qui arrivent, notamment à partir du 7 mars à la Galerie Eden où j'aurai un solo show avec un autre solo show de banlieue banlieue. À la Semencerie, ce week-end, on organise avec l'association, l'atelier du club en partenariat avec Urban Painters et la Semencerie, une rencontre de graffeurs et voilà, et un doctorat en art à Amiens. Je pense que c'est déjà pas mal pour commencer. D'accord. Alors, du coup, il me vient deux questions. La première, tu me dis que tu vas faire une expo dans une galerie. C'est pas contraire à tes principes ? Tout dépend dans quelle mesure, en fait, et comment tu interviens. C'est-à-dire que là, par exemple, on m'a proposé une expo qui n'est pas une expo vente, qui est une expo de mes pièces. Donc, effectivement, je vais produire des pièces qui ne seront pas à vendre. Et effectivement, là, la galerie est conçue comme un espace d'exposition, pas comme un espace marchand, ce qui permet de pouvoir aussi rentrer dans les galeries. En plus, il me semble que la galerie Eden ressemble carrément à une friche. Oui, il joue beaucoup de cette dimension. Il est déjà dans un lieu qui a une vie qui peut générer un impact supplémentaire pour certaines pièces. Oui, carrément. Moi, j'étais allé voir une expo, là, dernièrement, et les photos qui étaient exposées allaient tellement bien, parce que, genre, c'était des photos hyper léchées, hyper bien faites, et dans un univers qui était moche, enfin, on peut dire ça, c'était l'abri, quoi. Et bien, du coup, les deux, ça faisait contraste, et c'était super joli. Oui, effectivement, le lieu est assez bien pensé pour pouvoir exposer des pièces dans un cadre qui soit moins conventionnel, effectivement, qu'une galerie en temps général. Alors, oui, du coup, ça m'amène ensuite à la deuxième question, mais qui n'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. À propos de tes projets d'avenir et tes projets en cours, il me semble que tu fais les ateliers, ateliers graffiti avec la pop artisterie. Je faisais, oui. Tu faisais, donc c'est plus d'actualité. La pop artisterie a fermé, en fait, au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, dernière question. Si tu voulais donner envie à quelqu'un de se mettre au street art, ou tout simplement être un petit peu plus attentif au street art dans la rue, qu'est-ce que tu dirais pour le rendre plus curieux ou lui donner envie de commencer ? De base, je crois beaucoup au faire, au geste d'acter, de se lancer de base, de passer par-dessus ses peurs. Et effectivement, c'est le meilleur moyen de commencer le graffiti, de commencer à développer des idées par rapport à nos interactions urbaines. parce qu'effectivement, ce n'est pas le graffiti que tu vas commencer à voir la topologie d'une cité complètement différemment, que tu vas commencer à remarquer les architectures différemment et que tu vas être sensible à ce qui va bouger sur les murs. On est dans un rapport, au final, assez quotidien à la rue. On ne la questionne plus. Vraiment, la rue, c'est le lieu dans lequel on va, généralement, qu'on sort pour faire ses courses, qu'on sort pour voir ses potes, mais ce n'est plus en lieu d'interaction sociale en hiver. Enfin, si, on pourrait dire ça avec le marché de Noël, est-ce qu'on peut réellement parler d'interaction sociale pendant le marché de Noël comparé à l'été où, justement, on est dehors, on est sur les places, on est dans les rues, on se rencontre et il se passe quelque chose d'autre avec la ville. L'hiver, on est beaucoup plus calfeutré dans notre conception même de la ville. Eh bien, du coup, voilà. Maintenant, interview finie. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver, du coup, CQ1. Sur Instagram. Instagram, CQ1, S-E-K-U-O-U-A-N-E. Voilà. Instagram, Facebook aussi. Facebook également. Mais disons que je poste plus mes productions sur Insta que sur Facebook. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens dans la description. Et puis, à une prochaine pour une autre interview d'artiste. Salut !